Est-ce qu'on comprend la différence entre la religion et la spiritualité ? Si on ne comprend pas ça, quand je vais entrer dans les affaires, on sera perdus. Totalement perdus. Parce que parfois les gens viennent me dire, oh vraiment Claudel, fiche le camp. Tu racontes quoi ? Il y a les chrétiens qui sont riches. Tu comprends qu'il ne comprend rien, il est perdu. On doit seulement prier pour lui. Il est totalement perdu, il ne comprend aucun concept. Bien sûr qu'il y a des chrétiens qui sont très riches parce que la religion a été créée par les hommes pour des intérêts purement économiques. Et je vais vous donner le livre qui l'explique. Et ce n'est pas écrit par moi, c'est écrit par ceux qui ont créé la religion. C'est eux-mêmes qui écrivent pour dire comment ils ont fait. Mais je dis chérie, qu'est-ce que tu as mangé ? Du bon plantain au mur. Juste pour toi bébé. Ouais. Du bon plantain. Et là j'ai introduit le monde des affaires et la spiritualité. Mais il fallait quand même faire la transition sur la religion. Ça ne veut pas dire que la religion est mauvaise. Vous voyez que depuis je n'ai pas dit que chacun doit choisir ou faire ceci. Je n'ai pas qualité pour dire à quelqu'un ce qu'il doit faire. Non. Si ce que tu fais te permet d'atteindre tes objectifs, il faut le faire. Moi je connais des personnes qui sont à l'église, qui sont meilleures que nous tous ici. Sur le plan intellectuel, sur le plan financier, sur le plan de la sérénité, sur le plan du bonheur et tout le reste. Comme je connais aussi les personnes en dehors qui ont aussi les mêmes caractéristiques. Donc ce n'est pas pour fustiger, c'est pour remettre en question, c'est tout. Et un scientifique, c'est quelqu'un qui remet tout en question. Dès que tu arrêtes de remettre en question, ça veut dire que tu tombes dans un dogme. Et quand tu tombes dans un dogme, ça devient la religion, ce n'est plus la science. Ça veut dire que si aujourd'hui tu es un agriculteur, la manière dont tu cultives aujourd'hui, tu dois remettre ça en question chaque jour. Pas chaque semaine, chaque jour. Tu dois te dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de mieux faire ce que je suis en train de faire actuellement ? Et ça va te pousser à faire quoi ? À faire des recherches, à voir comment les autres font, à faire des expérimentations. Et si tu le fais, tout le temps, tu vas t'améliorer. Dès que ça devient un dogme, tu deviens un cancre. Parce que tu vas commencer à faire la même chose tous les jours pendant un an, cinq ans, dix ans. Et ne pas te rendre compte que les choses sont en train d'évoluer et qu'on peut faire ça. Plus simplement en dépensant moins et en faisant moins d'efforts. Et c'est le problème que j'ai donc parfois avec beaucoup de personnes qui ne veulent pas remettre en question ce qu'elles font. Il faut remettre tout en question. Il faut remettre en question qui nous sommes. Il faut remettre en question ce que nous faisons. Il faut remettre en question l'environnement dans lequel nous sommes. Et quand on parle d'environnement, c'est-à-dire qu'il faut remettre tout en question. Il faut remettre en question l'école. Il faut remettre en question ce qu'on mange. Il faut remettre en question la religion. Il faut remettre en question le système politique qui nous dirige. Il faut tout remettre en question. Remettre en question, c'est l'étape 1 pour s'améliorer et devenir excellent. Si tu ne remets pas en question, tu restes faible. Donc, lorsque je débats avec quelqu'un, je me rends compte que c'est quelqu'un qui ne remet pas en question, j'arrête de débattre, parce que ça ne sert à rien. J'aimerais de le laisser faire comme il veut. Dernièrement, j'ai produit une vidéo sur les projecteurs de poissons. Ça m'a montré à quel point nous sommes faibles, nous sommes médiocres. Et c'est pour ça que les autres nous dominent. Les autres nous prennent comme des enfants, comme des idiots. En fait, ils considèrent que nous tous, nous sommes des cancres. Parce qu'eux, ils remettent en question tous les jours, nous on reste avec des dogmas à vie. Eux, chaque jour, ils changent les méthodes, ils changent les principes, ils améliorent, ils passent à autre chose. Même seulement vos téléphones, vous voyez, on change les téléphones chaque année. Les entreprises téléphoniques, chaque année, il y a des nouveaux téléphones qui sortent. On appelle ça la remise en question permanente. Est-ce que le téléphone qu'on a fait, est-ce que c'est le meilleur ? Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure manière de faire ? Est-ce qu'on ne peut pas faire un truc plus performant ? Est-ce qu'on ne peut pas faire un truc qui a un meilleur écran ? Est-ce qu'on ne peut pas faire un truc qui a plus de mémoire ? Est-ce qu'on ne peut pas... Ils font ça chaque jour, c'est pour ça que tout s'améliore chaque année. Chaque année, Apple sort des nouveaux téléphones, des nouvelles tablettes, des nouveaux ordinateurs. Samsung fait la même chose. Toutes les entreprises font la même chose. Nous, on pratique ce qu'on faisait il y a 50 ans jusqu'à aujourd'hui. Et quand on remet ça en question, on dit que tu es contre eux. Quelle bêtise ! Le cerveau ne fonctionne pas. Et c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire que nous, on fait donc l'école pour faire quoi ? L'école doit permettre d'avoir des aptitudes, des prérequis pour remettre en question et améliorer ce qui existe. C'est à ça que l'école doit servir. Mais si l'école, ce que tu as appris, tu gardes ça comme la connaissance absolue que tu dois appliquer pendant toute ta vie, ça veut dire que tu es un idiot. Ça veut dire que bientôt, un algorithme va te remplacer, un logiciel va te remplacer. Puisque le logiciel a ce qu'on appelle le deep learning. Le logiciel apprend en faisant et il s'améliore. Toi, tu restes le même. Ça veut dire que tu es comme un fagot de bois. Sur le plan intellectuel, tu es comme un fagot de bois qu'on a posé au soleil. Parce que je précise au soleil pour dire qu'avec le temps, ça se dégrade et ça meurt. Parce que quand on dit fagot de bois, tu peux croire que c'est posé quelque part ou c'est bien aéré. C'est ouf soleil. Chaque jour, le soleil frappe, ça frappe, ça frappe. Le fagot de bois, ça s'enflamme même un jour, ça brûle tout. Il meurt une fois. Si t'apprécies le linge, il y a du top dans les fringues, c'est du sur-mesure. Qualité dans le vêtement, évidemment, c'est du sur-mesure. Ça épouse le corps à la perfection. Captivant ton regard, tu te demandes si c'est Papagol qui a pris les mesures. Normal, c'est du sur-mesure. Le parfum n'a pas d'effet qu'une bonne odeur. C'est grâce à lui qu'on dégage cette vigueur. La chaussure accompagne la carrière des vraies carrières. Normal, c'est la marque des leaders. La chaussure accompagne la carrière des vraies carrières. La chaussure accompagne la carrière de bois. La chaussure accompagne la carrière des vraies carrières. The paragraphs entoules des vraies carrières. La chaussure accompagne la carrière des vraies carrières. Le qu'aussure accompagne la carrière des vraies carrières. Alors, ça phr » La chaussure için par exemple des vraies carrières. Le qu'a «tout » Le quherMS est la course de la carrière des vraies carrières. C'est là que la ferme passion peoplesent. Uns'était un banyak à lepyvarde, La chaussureют. Forme de la chaussure à unュaux to Zukunft dans leven forecasting religieux. Good excellence, ça peut Shoppri Sous-titrage ST' 501 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 fou. C'est comme si tu bagages un fou en fait. C'est-il devient ridicule. Ça permet à ceux qui sont derrière de faire le job et d'avancer. Et aujourd'hui, on a des résultats. C'est ça en fait. Moi j'ai fait la science, je ne peux pas comprendre qu'on soit en train de faire ce qu'on est en train de faire dans ce pays. Moi je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas rester calme, je ne dis rien. C'est impossible. Moi je trouve que quelqu'un qui reste calme c'est un criminel. C'est un criminel parce qu'il connaît ce qu'il faut faire, il fait ce qu'il faut faire, mais il ne communique pas ce qu'il faut faire pour que les gens s'en inspirent. Parce que ce qu'on ne comprend pas aussi c'est qu'une révolution ne se produit pas avec beaucoup de personnes. Il n'y a aucun pays qui s'est lévé ensemble pour que le pays se développe. C'est toujours une minorité. Notre rôle c'est de communiquer pour toucher cette minorité et que cette minorité se réveille. Mon but n'est pas que tous les Camerounais s'élèvent, tous les Africains s'élèvent, commencent à travailler. Non. Ça ne se produira jamais. Et ça ne s'est produit dans aucun pays. Même en Chine il y a les idiots. En Chine il y a les gens qui fument la drogue. En Chine il y a les gens qui tombent dans la rue, il y a les gens qui agressent. Il y a ça en Chine. Donc ce n'est pas parce qu'on dit que la Chine est puissante et qu'en Chine il n'y a plus des idiots. En Chine il y a plus d'idiot en termes de proportion qu'ici. D'abord qu'ils sont plus nombreux que chez nous ici. Donc si on veut compter le nombre d'idiot en Chine, ça dépasse peut-être sept fois la population du Cameroun. Les idiots seulement. Donc c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que ce n'est pas parce que les Japonais se développent, les Américains se développent, que là-bas il n'y a plus d'idiot. C'est qu'il y a une minorité de personnes qui ont décidé que nous, on va créer la voie pour que les idiots viennent se m'en passer. Quels sont donc le peu de personnes qui au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, se mettent ensemble pour créer la voie ? Il faut bien qu'ils se lèvent et communiquent pour que les petites énergies puissent capter cela et puissent se dire, moi aussi, même si on ne va pas se rencontrer physiquement, moi aussi je vais faire le job à mon niveau. C'est ce qu'on fait. Et du coup ce travail de conscientisation, de communication et de choc est fondamental. Parce que je suis aussi médecin et je sais aussi que pour pousser quelqu'un à agir, il faut stimuler ses émotions. Quand tu n'as pas des émotions stimulées, tu ne peux pas agir. Ce qui peut te pousser à agir maintenant, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu reçois un orange monnaie, de 7 millions maintenant, tu ne vas plus suivre cette formation normalement. Et que si tu prends ton téléphone, on te dit qu'on t'a fait un dépôt, tu regardes 7 millions. Soit tu vas sortir et partir, parce que tu vas dire que, vous racontez que vous êtes fou, et sur le table, le babadache, les marins, les jambes. Soit tu vas rester là et dire, mais qui m'a envoyé l'argent ? Et du coup tout ce qu'on raconte, tu ne vas même plus comprendre. puisque ça va te provoquer des émotions qui te poussent à changer de comportement. Marche ! Ah ! Ça connaît chic, dans les chocs Le choix d'un vrai vêtement est fait sur mesure Distinction, différenciation Élégance, prestance, aisance Délicatesse, articisme C'est du sur mesure Les avocats me regardent parce que tout le loge a été fait sur mesure Par mesure de précaution j'ai pris la mesure de me s'affaillant sur mesure Connaissant, connaissant, je suis sapé Non mais je suis flingué Connaissant, connaissant, c'est du sur mesure Comment on sait si on t'envoie un message et on te dit que tu as perdu ta mère là actuellement Soit tu vas commencer à pleurer, soit tu vas sortir Soit tu vas essayer de rester là sirene comme si tu es dur Mais tu ne vas donc plus comprendre ce qu'on dit parce que tu es déstabilisé Et ce sont ces émotions que moi je veux provoquer Et pour provoquer ça, il faut montrer à quelqu'un à travers ce qu'il fait Et de façon pédagogique que c'est con C'est comme une vidéo que j'ai eu à produire pour dire que quelqu'un qui dit qu'il a investi sur fonds propres C'est un idiot Ça choque, je sais Mais je sais que tous ceux qui font sur fonds propres et qui bavardent ça chaque jour Quand ils vont suivre le raisonnement Ils vont insulter, oh, bambi, machin Mais quand il va rester à la maison au calme Il va dire que mais Est-ce qu'au final, ce n'est pas vrai ce qu'on dit Parce que c'est ce qui va se passer Tu vas insulter, c'est vrai Mais quand tu vas rester calme Tu vas continuer de faire ta médiocrité au quotidien Un jour, tu vas te dire que mais attends Peut-être c'est moi qui me trompe Et pour ça, pour que ça se produise Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a eu à choquer ta manière de faire A faire en sorte que tu ne restes plus sur tes acquis Tu te dis que mais peut-être ce que je fais là, ce n'est pas comme ça qu'on fait Et là, je prends des exemples simples Je te prends des exemples pratiques Pour te dire qu'on n'investit pas sous fond propre Dans un business sur le long terme Ça ne fonctionne jamais Personne n'a réussi à le faire Et ça ne se fera jamais Et que tu as des concurrents qui sont financés par les états Les entreprises chinoises qui sont au Cameroun Ce sont des entreprises étatiques Vous comprenez ce que ça veut dire ? C'est l'entreprise de l'état C'est un peu comme si la SNIPA investit en RDC C'est comme si l'état crée une entreprise Et l'entreprise vient au Cameroun C'est lancé dans les BTP L'état de Chine Mais c'est la magie Et toi, tu es concurrent de cet état Avec ton épargne de 2 millions Les gens sont devenus fous Moi, finalement, je ne comprends pas ce qu'on est en train de faire Si c'est pour manger avec ta famille, ça va Vous savez que si ton business, c'est pour que tu rends le soir Tu rationnes 5 000, 10 000 Tu manges avec ta famille Vous construisez votre petite case Qui sera votre prison C'est qu'il n'y a pas de problème Tu continues comme ça Mais si tu as réellement l'envie d'impacter une société Tu ne peux pas continuer C'est impossible C'est impossible Je ne comprends pas comment tu peux être dans un environnement Où il y a autant de risques Et tu assumes les risques seul avec ton épargne Ça n'a aucun sens C'est con Donc, ça ne va pas plaire à tout le monde Je suis d'accord, tonton Albert Les gens vont être choqués Ils vont raconter ce qu'ils veulent Mais parmi les 1 000 qui vont être choqués Il y aura un Qui va décider de changer la manière de faire Il va voir qu'il a de meilleurs résultats Ou il a d'autres résultats Ce n'est pas forcément meilleur Mais il aura un autre résultat Qui va le pousser à se dire J'ajuste comme ça Je fais comme ça Je fais comme ça Je vais même aller plus loin Il y a quelqu'un qui s'est présenté tout à l'heure En disant que je suis venu ici Pour réduire mon ignorance Mais en fait, ce n'est pas le but Le but, c'est d'augmenter ton ignorance Parce que plus ton ignorance augmente Et plus tu prends des risques Il faut retenir ce que je suis en train de dire ici Plus ton ignorance est grande Et plus tu prends des risques Parce que tu ne mesures pas les conséquences Moins tu es ignorant Et moins tu prends les risques Parce que tu connais les conséquences Des actions que tu poses Je prends l'exemple Lorsqu'on analyse par exemple De façon holistique Les personnes qui se lancent le plus en entrepreneuriat Pourquoi est-ce que quand on va de plus en plus Dans les études approfondies On se lance de moins en moins ? C'est parce qu'on maîtrise de plus en plus les risques Parce que tu imagines quelqu'un qui a fait droit Il est docteur en droit Il s'est professionnalisé Il a appris le droit Il s'est spécialisé Il est devenu professionnel en droit Ce sera dur pour lui de faire un business Parce qu'il connait la loi Il sait que quand tu te lances dans tel business Sans avoir les papiers Le risque de peine c'est 5 ans Quand tu te lances dans telle chose L'infraction On paye tel montant Tu peux faire 8 ans de prison Quand tu connais tout ça Tu ne lances pas les choses Puisque tu connais les conséquences Moi qui me lance Je ne connais rien Je ne sais pas Pour lancer un business Il faut aller au CFCE Il lance Je commence à gagner l'argent Un chauvet m'a arrêté On dit que Tu as lancé le business Si ça fait il y a 5 ans Tu n'as jamais payé Tu dois payer 10 millions Je me dis Eh donc il fallait payer 10 millions Je commence à rencontrer Les gens qui maîtrisent Mais ça se passe comment On me dit qu'il doit payer 10 millions On dit que oui Tu ne sais pas que pour lancer tel jeu Il faut payer 10 millions Je dis ouais Comment on peut négocier On discute On discute 10 millions devient 5 5 devient 4 4 devient 3 3 devient 3 Qu'on peut payer en 6 mois Je continue seulement l'activité C'est fini C'est fini Alors que l'autre ne fait pas Parce qu'il sait que Si je fais sans faire ça Ça veut dire qu'il augmente déjà Les charges Les responsabilités Sans avoir commencé L'ignorance C'est le trésor de l'entrepreneuriat En fait ce que je suis en train de faire Ça va faire que vous soyez plus ignorant Parce que ça va vous laisser Avec beaucoup de questions Sans réponses Parce qu'il y a des gens qui venaient là Qui disent Non je vais avoir des solutions Il n'y aura aucune solution Il y aura juste plus de questions Maintenant que tu te poses Ok tu n'as pas de réponse Et quand tu te poses Plusieurs questions sans réponses Tu plonges dans un océan d'ignorance Tu vas essayer de chercher La réponse à ça La réponse à ça La réponse à ça Et cette ignorance Ça va te pousser A prendre plus de risques Et plus de risques Ça veut dire que tu es en train d'oser Et oser Ça veut dire que tu es en train De créer des voies Tu es en train de créer Des chemins qui n'existaient pas Chemin qui vont aboutir à quoi Moi même je ne sais pas Mais qui tu sais Peut-être c'est toi Qui vas nous sauver De la situation dans laquelle nous sommes C'est ça notre démarche pédagogique Ça peut paraître con Mais c'est pédagogique Donc on n'est pas fou On n'a pas assez C'est pas qu'on n'a rien à faire Vous la connaissez On ver les vidéos J'ai quelque chose Non Je pourrais aussi rester calme J'ai mon activité Je connais comment gagner de l'argent Est-ce que gagner de l'argent est dû ? Je peux faire mon activité Qui me produit de l'argent Sans être connu Et j'avance Je vis ma vie au calme Mais quand on a une énergie forte en soi On ne peut pas vivre sa vie au calme C'est impossible Aujourd'hui si vous écoutez Les musiques qu'on écoute C'est parce qu'il y a des gens Qui n'ont pas voulu vivre leur vie au calme C'est pour ça qu'on écoute ces musiques Parce qu'ils ont sorti leur génie Pour créer quelque chose Sur laquelle on danse aujourd'hui Si aujourd'hui tu as ce vêtement C'est parce qu'il y a quelqu'un Qui a accepté de ne pas vivre une vie calme Là il avait créé un plouvet avec capuche Il a créé ça Tu es en train de porter Si aujourd'hui tu peux porter les lunettes C'est parce qu'il y a quelqu'un Qui a décidé de ne pas vivre sa vie au calme Sinon tu devais marcher comment ? Tu devais marcher en touchant comme ça Que je suis même où là ? Aujourd'hui il y a quelqu'un Qui a décidé de ne pas vivre sa vie au calme Qui a développé des lunettes Pour résoudre ton problème Soit de myopie Soit d'hypermétropie Ou je ne sais pas quoi C'est le fait de vouloir vivre sa vie au calme Qui nous pousse à être dans ce que nous sommes actuellement Donc il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes Qui osent Je ne suis pas en train de dire à tout le monde de le faire Vous allez devenir tous fous Parce que je dis que je suis fou Parce que n'oubliez pas Quand tu vas le faire Tu deviens fou Parce que dans ton environnement Tu seras la personne qui est particulièrement la seule à le faire Tu vas devenir incomprise Et quand tu es incompris C'est la porte ouverte vers la dépression C'est-à-dire quand personne ne te comprend Tu ne peux plus causer avec personne J'ai dit souvent que même en couple Tu n'auras plus de vie Tu seras seul Même en étant accompagné Puisque je dis toujours Qu'on ne peut pas faire un rapport sexuel pendant 24 heures Moi je n'ai jamais vu ça Quelqu'un qui se couche avec une femme Ils font l'amour pendant 24 heures sans arrêt Ça veut dire que même si vous êtes touché dans la chambre Même si il est performant Vous faites 2 heures, 3 heures Le reste du temps il faut causer Vous allez causer de quoi ? Je te demande Vous allez parler de quoi ? Ça va t'ennuyer Parce que vous allez passer plus de temps Sans faire l'amour qu'en faisant l'amour Donc le temps où vous passez sans faire l'amour Vous parlez de quoi ? Imagine toi tu avais un idiot Alors que toi tu as une énergie supérieure Ou tu avais une idiote Toi tu as une énergie supérieure Vous faites de l'amour c'est bien Après vous parlez de quoi ? Après vous faites quoi ? Après vous bâtissez quoi ? Vous construisez quoi ? En fait la personne va te pousser à devenir idiot ou idiote aussi C'est ce qui va se passer Quand tu vas essayer de lui donner une idée Est-ce que tu penses que tu peux faire ça ? Non, 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 vraiment c'est trop risqué Tu ne peux pas faire ça ? Non, 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 moi je ne peux pas faire ça Du coup chaque soir en rentrant tu es frustré Parce que tu te dis Je m'en vais encore rencontrer ma malchance Je m'en vais encore rencontrer ma malchance Tu vois Tu vas suivre Claudel Il y a encore une bêtise Mais ta malchance c'est là Tu vas rencontrer ta malchance le soir Tu es en train de faire tes enfants avec ta malchance Qui seront aussi des malchances Puisque ce sont tes enfants qui sont éduqués par ta malchance Ils vont devenir quoi ? Des esprits supérieurs Je comprends pas comment Une malchance peut transformer un enfant en un esprit supérieur Moi je ne vais pas savoir s'est passé comment Tu vois J'ai dit tout à l'heure que si tu prends la haute tension Tu touches tout le monde Il y aura la même réaction C'est la même chose avec l'énergie Si tu as une mère qui n'a pas une énergie supérieure Elle transmet l'énergie supérieure à son enfant comment ? C'est impossible Elle va transmettre la bêtise à son enfant C'est de ça qu'il s'agit Il faut nourrir son énergie Et cette énergie on la transmet Par la manière par laquelle on interagit avec les autres Mais je dis chérie Oui mon cœur Qu'est-ce que tu as mangé ? Du bon plantain au mur Juste pour toi bébé Du bon plantain Joka La frite Le grignet du monde Merci à mesана C'est parti